Et coucou, c'est les successeurs ! Vous avez pas vu depuis un petit moment ? Ça fait un moment ! Et du coup, comme nos plannings, on va dire, se libèrent un peu, pour des raisons personnelles, on va dire... Qu'on allait revenir un petit peu sur l'actu de la chaîne... Voilà, on vous en parlera en fin de vidéo... En fin de vidéo, voilà. Et puis aussi sur un petit peu les actus, les films qui vont sortir. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire ça, que vous vouliez peut-être entendre notre avis sur ce qui va sortir, ce qu'on en pense, etc. Donc voilà, on va commencer par ça, parce que c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué. Et on vous parlera plus de l'actu de la chaîne, ce qu'on compte faire, etc. vers la fin de la vidéo. Donc la première chose qu'on nous annonce, la série sur Boba Fett. Donc, ce qui est assez... Au départ, moi, je pensais que la série du Monde d'Alorien allait être sur Boba Fett. Bah bien sûr ! Donc voilà, mais toi aussi d'ailleurs ! Mais on le voit, dedans ! Oui, on le voit, on le voit ! Donc, mais oui, en fait, non, il y a deux séries différentes. Ouais, voilà ! Bah écoute, c'est pas plus mal ! Mais moi, ça m'intrigue, je compte que la regarder. Bah, moi aussi, vraiment ! Et il y aura une série sur Obi-Wan aussi. Oui, tout à fait, qui arrive juste après. La série d'Obi-Wan qui sort en 2022, et le tournage est terminé en septembre 2021. Donc, on va dire que vraiment, c'est immédiant. C'est très récent. Donc là aussi, très intéressant, bien sûr. Et donc forcément, le Monde d'Alorien, saison 3. Alors que c'est vrai que les deux premières saisons se sont sorties toutes les deux à une vitesse pas possible. Très rapide. J'ai même pas remarqué qu'il y avait eu deux saisons, en fait. Euh, si, 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 il y a eu une coupure quand même. Ouais, ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr. Mais là, là, elle est beaucoup plus grande. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 c'est sûr. 2023, du coup, je pense. Euh, non, 2022. Ah bon, 2022. Ça va être une bonne année. Après, bon, tu connais mieux Star Wars que moi. Donc, est-ce que ça te dit quelque chose ? Il va y avoir quelque chose sur Ashokia. Oui, c'est Cocotte avec les... Ah oui, oui, tu m'avais dit que... Celle qui... La Jedi. Ouais. La seule Jedi avec... 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 Euh, qui... Non, non, on va le dire, moi. Mais bon, dans l'épisode assez sympa, où ils sont dans une planète un peu asiatique et tout ça, où à la fin, il y a la lance et tout, voilà. Et oui, mais ça, ça, il nous avait... C'est un tease, en fait, pour nous dire, attention, ce personnage arrive. Mais très intéressant. Mais ouais, bien... Il va y avoir une série ou un film, c'est pas précisé, sur Lando. Donc, lui, on le connaît, je le connais. Tu sais plus ça ? Même si, lui, du coup, ça m'intrigue un peu moins. Parce que c'est pas un personnage qui m'a... C'est un personnage secondaire très intéressant. Je trouve que... Si, bah... Après, on le voit aussi dans Solo. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est juste que le personnage ne m'intéresse pas. Ouais, de faire vraiment un truc sur lui. Bon, voilà. Pourquoi pas ? À voir. Après, il y a Eudroid Story. Pas de date annoncée. Donc, bah, le monde de Sauron, c'était Eudroid Mance, voilà. Donc, après, dernièrement, au niveau de Marvel, il y a... Alors là, par contre, du moins, je me décroche. Bah, il y a Oeil de Faucon qui est sorti. Je crois que la série s'est terminée, là. Oh, OK, du coup. Je n'ai pas regardé encore. Pourtant, j'ai regardé WandaVision. Bah, toutes les autres séries de Marvel à la suite. Il va y avoir Miss Marvel, Mrs Marvel. Apparemment, c'est une enfant. Pareil, je ne connais pas. On est... Mais une série, ça, c'est des séries ou des films ? C'est tout confondre ? Eh bien, en fait, c'est pas précisé, là. Donc, désolé, c'est pas très précis. Mais apparemment, c'est une enfant. Donc, est-ce que ça va être sérieux ? Ou est-ce que ça va vraiment être tourné en monde des enfants ? C'est vrai qu'un enfant en tant que super-héros, on n'a pas vraiment... On n'a pas, oui. Du coup, qui est disproportionné. À voir, ça venait. Il y a Moon Knight, je ne sais pas ce que c'est. Donc, désolé, on n'est pas là pour vous apprendre ce qui va arriver. On est là pour vous dire ce qu'on... Ce qui nous intéresse potentiellement. Voilà. Iron Heart, Armor Heart, X-Men 97. Oh. Ah ouais ? Et dans la collection Marvel, c'est indiqué. Donc, euh... Un Spider-Man Freshman, eh bien. Alors, ça, par contre, Spider-Man, j'ai l'impression qu'ils en font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah là, il y en a eu trois. Je crois qu'il va y en avoir trois autres. J'ai l'impression que... Bah, Spider-Man, c'est tellement une licence qui fonctionne chez les enfants, chez les grands, chez... Donc, du coup, il y en a partout. Ouais, mais du coup, alors, est-ce que dans tous les Spider-Man confondus, depuis les premiers Spider-Man... Avec Tobey Maguire. Que moi, ceux-là, je les ai regardés. Est-ce que, finalement, toutes les histoires, elles s'enchaînent ? Est-ce que c'est la même histoire ? C'est juste que c'est l'acteur du Spider-Man qui n'est pas le même ? Ah non, non, non. Vraiment, c'est à chaque fois dans des univers parallèles. Ouais, d'accord. Il y a Tobey Maguire qui a fait un, deux et trois. Il y a eu... Edward... J'ai oublié son nom, je crois. Ah, j'ai oublié son nom. Je crois qu'il s'appelle Edward. Ah, il y a une connerie. Oh là, excusez-moi. J'ai oublié. Bon, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui a fait The Amazing Spider-Man. Donc, il y a eu un et deux. Et là, il y a le dernier, Tom Holland. Holland, oui. Holland qui a fait le premier Spider-Man. Il y a des noms. Excusez-nous. Enfin, moi, je les ai vus. Le deuxième avec Mysterio et le troisième, là où il est multivers avec le Doctor Strange. Et apparemment, ils vont en faire trois autres. On ne sait pas trop quand. Et il y a apparemment, comme le deuxième Spider-Man, Andrew Garfield. Ça y est, je me rappelle. Je crois que c'est ça. Il n'en a fait que deux. Les fans sont en train de se battre pour qu'il ait un troisième, pour que chaque Spider-Man ait eu trois films. Trois films, d'accord. Voilà. Et l'on, ça ne se suit pas quand c'est le même acteur. D'accord. Voilà. Ouais, ça aurait été intéressant que ça se suive. Ça aurait pu. Mais du coup, par rapport au dernier Spider-Man, il y a plein de choses qui se passent entre les méchants d'autres univers qui viennent. Oui, donc c'est vrai. Il y a le Doctor Octopus qui vient du premier Spider-Man. Il y a Electro qui vient du deuxième. Donc, il y a tout un truc. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que dans le futur du cinéma en général, pas que de Marvel, les glissants se réunissent. Ah ouais. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est que les X-Men arrivent dans Marvel. Et il y a même figure-toi. J'ai vu ça, alors je ne sais pas si c'est une source sûre ou pas. Mais j'ai vu que... Il y a Elsa qui va débarquer dans Marvel. Elsa qui va débarquer dans Marvel. Oh mon Dieu. Pardon, j'ai craqué. Excusez-moi. Attends, tu vas être étonné parce que je sais que tu connais les deux franchises dont je vais te parler. Mais ils en parlent sérieusement sur Internet et ça apparaît d'être faux. Que Fast and Furious... Là, il y aura un zoom. Que Fast and Furious va faire un... Comment on appelle ça ? Ah, j'ai oublié. Comment on appelle ça ? Excusez-nous, on est fatigué. En fait, ils vont faire un film avec, attention, la licence... Jurassic Park. Crossover, voilà, ça s'appelle. On va y arriver. Et bien apparemment, le cinéma... Mais ils sont sérieux ! Bah apparemment, le cinéma, pendant une dizaine d'années, on dirait qu'ils sont en train de se préparer à faire ça. Des crossovers entre licences. Donc quelque part, Elsa dans Marvel... Mais moi ça me change pas du coup ! Là, tu vas voir... Le surfeur d'argent avec Elsa derrière. Ah ouais, mais c'est ça. Ça serait trop bien ! Non, mais t'imagines, tu vois les mecs de Fast and Furious avec un T-Rex derrière. Ils vont refaire la scène avec le 4x4. Si c'est solo. Mais c'est ça, c'est... Après, attention, Pixar ! Ah non, non, il va y avoir Aya Me Groot aussi. Oh, oh ! Donc voilà, on suppose une série ou un film sur Groot. Après Pixar, attention, donc là j'ai peur, parce que je n'avais pas vu. Cars ! On the road ! Cars 12 ! Quoi ? Été 2022 ! Mais il faut arrêter avec Cars. Moi, je pensais vraiment donner une chance au 3ème qui avait l'air d'être plus sérieux. Oh là là ! C'est quoi tes oeufs 3ème ? Regarde-le pas ! Non mais... Non mais c'est genre Flash McQueen qui a un accident. Du coup, tu crois qu'il va... Tu crois que ça va être un film sur le 1, Vika, Pétou... Mais si, mais si, mais si, je crois bien que je l'ai regardé ! Et au final, il devient juste un coach d'une autre voiture. Pourquoi bien qu'il y a regardé ? Cars, il faut regarder le 1. Le 2 est bien pour rigoler, mais encore c'est bizarre. Parce qu'il y a vraiment une scène de torture dans Cars 2, alors que tout le film tourne autour de l'humour qu'il y a autour de... Voilà, bref. Après, Pixar, il y a un truc qui s'appelait Win or Lose. Donc je suppose, voilà. Automne 2023, on a le temps. On a le temps. Disney, alors ! Zootopia Plus ! Est-ce que c'est un Zootopia 2 ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est... Beaucoup de gens attendaient une suite à Zootopia. Franchement, moi, non. Je le trouvais bien, comme ça. Oui, oui, mais c'est juste que les gens ont tellement été fans de l'univers, la vie, avec toutes ces différentes saisons et tout. Pas saison, mais... Ouais, mais bon... Ben voilà. Zootopia Plus. Alors, est-ce que c'est... Moi, je vais faire des... C'est... Je sais pas. La Reine des Neiges 4. Après, on a... Ouais, attends, attention, vu les chiffres que ça fait, il faut s'y attendre. Ah non, il n'y a même pas le 3 encore. Moi, je ne sais même pas dans ce que j'étais en train de me dire. Tic et tac, Ranger du risque, printemps 2022. Pourquoi pas. Ouais. Après, Bmax, point d'exclamation. Ah. Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est une série ? Pareil. Excusez-nous, si on est mal renseigné, c'est écrit quelque part. Ouais, ben, vous pouvez nous dire, d'ailleurs, si vous avez d'autres... Exactement. D'autres infos que nous n'avons pas. La Nuit au musée, en version animée. J'ai jamais été très fan. Pour moi, c'est... Alors, moi, j'aime bien. Bah, je ne dis pas que je n'aime pas. Mais tu le laisses en film, quoi. Bah, ouais, là, c'est en animé. Bien sûr, animé. Je ne dis pas que je n'aime pas, moi, mais c'est juste que pour moi, c'est un film classique, quoi. C'est... Oui, c'est un film classique. Après, est-ce qu'ils vont peut-être faire une série animée, style dessin animé pour les enfants ? Un truc qui peut se passer... Peut-être. Des petites histoires... Après, on a... Excusez-nous, on passe très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a Désenchanté, apparemment, ça serait la suite de Il était une fois. Je ne sais pas, ça... Il était une fois. Ah, c'est... Mais avec Gisele ? Oui. Oh. Il me semble que... À moins que je confonds avec autre chose, parce qu'il y a une série Netflix qui s'appelle comme ça. Là, c'est écrit en anglais. Mais il me semble que quand j'ai vu la... Peut-être que je dis une bêtise, hein. Mais de toute façon, Il était une fois deux, je pense qu'ils en avaient parlé. Un peu comme Hocus Pocus 2, d'ailleurs. On peut parler tout de suite. On attend beaucoup. On attend, quoi. Celui-là, on a hâte. On a vu des premières images dans un petit trailer. D'ailleurs, où la seule chose qui paraît étrange, enfin étrange, oui et non, c'est que Winifred n'a l'air de plus avoir ses dents de lapin. Et je trouve que ça lui va bien. Ça se trouve, il y aura une scène où elle sera passée chez le dentiste. Voilà, on ne sait pas. Mais après, ça ne dérange pas, je trouve que Beth Midler, à 75 ans, d'avoir une classe pareille encore. C'est un truc de fou. On voit deux secondes d'images. On a pu voir dans les petits trucs qui n'ont pas fuité, parce que c'est des invités qui ont été autorisés à venir voir sur le tournage et à filmer. Donc bon, on voit qu'ils volent à l'ancienne avec des filles. Bon, il y a de l'incrustation, on a vu aussi. Mais ils ont gardé un espèce de truc à l'ancienne. On a hâte de voir le résultat. Voilà. Après, nous allons avoir Pinocchio, par Disney, apparemment en film, mais par Disney. Alors qu'il y en a eu plein en dehors de Disney, et là, apparemment par Disney. Donc écoutez, à voir, tous les films qui ont été faits, on en a parlé, Le Roi Lion, on en a parlé, Dumbo, voilà. On a été les voir une fois, ça nous suffit. Vous avez notre avis là-dessus. Nos, les films réels, adaptés de films en animation, c'est bon. Pas trop notre truc. Voilà, c'est bien. Peter Pan et Wendy. Encore un film. Bon, d'accord. Mais, et Wendy, il faut parler des filles, c'est important. Les femmes sont au même niveau que les hommes, attention. Mais c'est vrai, on dirait qu'ils le forcent, tu sais. Après, tant mieux s'ils mettent Wendy en avant, parce que j'aime pas du tout Wendy dans le dessin animé. Donc j'espère qu'ils vont, voilà. Après, quand on renomme un film Peter Pan et Wendy, c'est qu'on repart sur quelque chose de neuf. D'accord. C'est que ça pense, ouais, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce que ça veut. Après, on a Tiana, la série. Pour 2023, par contre. En animation, sûrement. Oui, bah j'espère. Mais sûrement pas dans l'animation d'avant, ça va être du 3D comme... Mais ça, mais c'est, mais c'est, mais pourquoi ? Je peux pas la laisser ou aller, Tiana. Prépare-toi, parce qu'en 2024... Oui, d'accord, vas-y. Moana, la série. Oui. Bon, attention, apparemment, tout ça, bah tout ça, d'ailleurs, c'est directement sur Disney+, hein ? Ça a l'air. Non, bah bien sûr. Ça a l'air, tout ça, hein, depuis le début, apparemment. Bon, après, par contre, on va en parler vite fait, les films qui sont sortis au cinéma, qui vont être ajoutés au catalogue. Donc, il va y avoir Ralph 2, qui va arriver en janvier. Captain Marvel. Oh, putain, mais c'est vieux, pourtant. Il y en a pas combien de Captain Marvel ? Il y en a qu'un, non ? Il y en a eu qu'un. Captain Marvel en mars. Avengers Endgame en avril. Toy Story 4 en juin. Ah oui, mais elle est vieille, cette liste, alors ? Non, non, c'est... Oui, mais ça, c'est les jeux qui sont sortis. Oui. Et qui vont être sur le catalogue Disney+. D'accord, ok. Donc, Toy Story 4 en juin. Je pourrais enfin le regarder. C'est bien, mais comme je te l'ai dit, il faut le regarder une fois, quoi. La Reine des Neiges 2 en novembre. Ah oui, dans presque un homme, quoi. Bah, ouais. Star Wars épisode 9, l'ascension des Skywalkers en décembre. Bah, oui, parce que celui-là, il n'y a toujours pas. En avant en mars 2023. Oh, le film, il a presque floppé parce qu'il est sorti au cinéma pendant Covid. Et il le sort en 2023. Putain, ils pourraient le mettre. Bah, oui. Non, mais c'est vrai, franchement. Alors qu'ils ont sorti... Et puis, il n'est pas si nul que ça, en plus. Ils ont sorti Soul et Raya directement. Je ne comprends pas. Et puis, Mulan le filme aussi. Et Mulan aussi, oui. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Là, j'ai dit que ce qui allait sortir sur Disney+. Ok. Ouais. J'espère que tout ne va pas sortir direct sur Disney+. Maintenant, qu'il y a encore des choses qui passent au cinéma. Oui, voilà. Mais ça, c'est important. C'est important que toutes les plateformes, maintenant, font que le cinéma, ça n'existe plus, je trouve. Ah, mais ça, c'est clair. Je trouve que c'est triste. Donc, on va aller sur les films qui vont sortir vraiment au cinéma. Là. Donc, nous avons Alerte Rouge qui va sortir. Apparemment, le seul truc qu'on a vu, c'est un petit teaser avec une petite fille qui se transforme en panda. Je ne sais pas si tu l'as vu alors que sa mère est en train de l'espionner. Pas du tout. Donc, voilà. Ça a l'air d'être un film rigolo qui me hype pas plus que ça. Par contre, là, c'est assez spécial parce qu'on a Buzz, l'éclair en film d'animation 3D. Ça, j'avais vu. J'avais entendu parler de ce truc. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, pourquoi pas. Après, moi, je suis toujours pas... J'ai toujours pas vu Toy Story 4. Mais pourquoi toujours aller faire un film, reprendre un personnage et faire un film sur lui ? C'est ça ? Ben là, en fait, ils se sont dit qu'en fait, ils vont prendre Buzz, l'éclair comme le Buzz, l'éclair, pas comme le jouet. Oui. Donc, ça va être un truc dans l'espace. Moi, je sais pas. Je sais pas. J'avoue que je suis même... Par contre, je suis pas curieux. Ben non. Je suis pas curieux. Je veux dire, c'est comme si on prenait... Là, j'ai Lucifer en face de moi et qu'on fasse un film sur Lucifer. 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 Le frère. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est... Oui. Mais après, ils veulent développer quelque chose sur un personnage qu'on connaît, mais ça sera pas le personnage qu'on connaît. Non, voilà. Ils vont pouvoir... Je sais pas. Et on sait que c'est pas Richard Barbois qui va faire sa voix. Ah ben oui, ben voilà, déjà... Parce que pour eux, c'est la voix du jouet, c'est pas la voix du... Bref. Et apparemment, il y a ça aussi. Ron Débloque. Un truc avec un petit robot. Et tout le monde a un robot. On dirait que ça va être un film un peu parodique du monde d'aujourd'hui où tout le monde est sur son téléphone. Et là, tout le monde a son robot, mais lui, il a un robot qui bug et du coup qui est un peu différent des autres et du coup, ben, il est différent, donc... Ça peut être bien, ça, alors. Le concept est pas mal. Lui, il m'intéresse un peu plus. J'avoue, quand même. Je regarde, mais je crois que c'est tout parce qu'il prévoit tellement tout sur Disney+. Voilà, voilà. Vous savez, parce que Disney+, techniquement, ça leur rapporte pas mal. Ben, bien sûr. Il faut dire ce qu'il y est. L'argent. L'argent. On n'a toujours pas vu une Kanto, pour le coup. Non. Oui, on est un peu à la masse. Ah, voilà. Il nous... Ah, il peut pas plus que ça. On suppose qu'il est bien, mais comme beaucoup de disent, voilà. Très, très chanté, apparemment, ça fait que ça, hein. Ah bon ? D'après ce que j'ai compris, c'est une comédie musicale. J'avoue, je sais pas trop. D'après ce que j'ai compris. Je crois avoir cerné, grâce à Amy, qui a fait une belle vidéo dessus, toute la morale qui va se passer autour. Donc, je pense que je vais... On ne sait pas spoiler, mais que c'est facile de... Enfin, voilà, je crois que c'est tout. On va pas... Parce que la vidéo va être assez longue comme ça. Donc, voilà. Il y en a qui sont déjà partis. Dites nouveau ce qui vous intéresse. Alors, moi, franchement, je le dis et je ferai une soirée, vraiment une grosse soirée, avec le maximum d'amis qui aiment ce film spécial. Mais c'est Hocus Pocus. Bah oui, non, mais celui-là... Et vraiment. Le seul truc que je me suis dit, c'est que mon frère m'a fait remarquer, c'est que ça serait bien qu'il... Bah, au niveau des voix, des VF, quoi. On sait que celle qui fait la VF de Marie est morte. Oui. Mais celle qui fait Sarah Jessica Parker et celle qui fait Beth Midler, du moins, qui l'ont fait dans ce film-là, sont encore vivantes. Et même si je suis fan de Sarah comme pas possible, c'est vraiment l'actrice de Winifred qu'il faut savoir. On est obligé. Celle qui fait la voix d'Isma, celle qui fait la voix de Zira, cette fou... Enfin, non, c'est... Non, 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 franchement, il faut que ce soit elle. Pareil, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'on sait qu'elle va chanter une chanson de Blondie, je crois. Oui. Et j'espère qu'ils vont la traduire, parce qu'on a eu l'habitude que Winifred chante dans notre langue, donc, dans notre langue, c'est vrai. Et j'ai peur qu'il ne le fasse pas. Oui. J'ai vraiment peur qu'il ne le fasse pas, parce que ce n'est pas une musique... Le mettre en sous-titré, quoi. Alors que mon pouvoir, Artin Voot, apparemment, elle le chante aussi. Dans les fuites, on a l'impression. Mais moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui n'aime pas me spoiler, aller voir les titres, mais je serais obligé d'aller voir ceux d'Ocus Pocus. Je vais être obligé, je ne pourrai pas tenir, je vais être obligé. C'est vrai. C'est quand qu'il sort déjà ? Il sort en Halloween 2022. En Halloween 2022. En plus, cette année, nous, on veut faire une animation. D'ailleurs, on essaiera de vous le filmer, parce que ça va être marrant. Il y a moyen. Ça va être marrant. Donc voilà. Voilà pour Ocus Pocus. On ne va pas parler de tout autant que ça, mais voilà. Moi, c'est surtout Ocus Pocus que j'attends. En plus, c'est sur Disney+, donc on sera tranquille à la maison. On fera des pop-corns. Je t'inviterai toi, Jotis, on mangera ensemble, on vend des machins, barracas frites, etc. Et voilà. Et toi, il y en a un qui te... Pas plus que ça, bizarrement. À part Ocus Pocus, ouais. Moi, les autres aussi, je ne sais pas. On est peut-être vieux, excusez-nous. Mais c'est vrai que voilà, on est à un moment où... Non, je serais curieux. Mais bon, ils n'en ont pas parlé de Ariel en film. Ils n'en parlent pas. Non, toujours pas de ça. Moi, j'étais vachement curieux. La fameuse série qu'ils voulaient faire sur ta machodron magique. Il y avait Taram aussi, oui. Donc, ouais. Franchement, là-dessus, pour l'instant... Parce que ça, pour le coup, je pense qu'une série sur Taram, ça pourrait être plutôt bien. Surtout qu'il y a eu plein de livres. Enfin, voilà. Vous, dites-nous en commentaire surtout s'il y en a qui vous intéressent. C'est important. Et là, on va passer... On va faire qu'une vidéo. Désolée, elle aura été grosse. Mais on ne va pas faire une vidéo par film, quoi. On va passer vite fait aux petites actus. Donc, comme on vous a dit, on va essayer... On ne va pas vous le cacher comme on le faisait avant. On était très, très teaser avant. On était chiant avec ça. Mais là, du coup, on a un Disney episode qu'on a commencé à écrire. Le week-end prochain, on pourra se voir. On va le revoir, le film. On va revoir comme il faut. Et prochainement, Disney episode. Voilà, c'est ça. On vous avait dit à l'époque qu'on voulait faire venir une amie à nous de Paris pour qu'elle nous aide comme c'était une cosplayer, etc. Mais on ne va pas pouvoir le faire à cause de tout ce qui s'est passé, etc. Le train, le passe. On ne va pas parler de ces histoires sur cette chaîne. On est là pour s'amuser. Mais au final, on va le faire à l'ancienne, que tous les deux, sans trop de pression. Voilà. Et je pense qu'il va être sympa. Oui. Voilà. On va faire en sorte. Oui. De toute façon, ça nous ressemble à nous. Et voilà, c'est le principal. Moi, je ferais bien une vidéo de goûter. Oui. Surtout qu'en plus, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était le boudoir. Sur la reine anglaise, je crois. Oui, c'est vrai. Le boudoir. Le boudoir. Ouais, on va voir si on fait le boudoir. Si on avait dit, c'était Cars. L'autre gâteau. Il y avait, oui, oui, oui. Comme ça, on pourrait que vous en parlez plus. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode boudoir. Et voilà. On se retrouve assez vite, j'espère. Pour le Disney épisode, on vous dit, imaginons. Allez, on tire un peu la vidéo. Imaginons la semaine prochaine. Je ne sais pas si on peut se voir la semaine prochaine, on verra. Mais si la semaine prochaine, on peut se voir, quand on écrit le truc, il faut réécrire comme il faut, qu'on tourne, on n'entendra pas dans deux semaines non plus. Je ne pense pas, ça va être trop tôt. On est au mois de quoi ? On sera en janvier. On sera en janvier. Si tout se passe bien, peut-être au mois de février. Peut-être. Voilà. On essaiera de vous tenir au courant si on fait des trucs, mais bon. On essaye de le faire bien, donc, pour que vous soyez contents. Donc, ne râlez pas. Voilà. Il nous faut un conseil de princesse. Il y a plein de choses à... On peut teaser un seul truc de ce Disney épisode, c'est que princesse gardera sa tenue normale. Alors que c'est vrai que dans tous les épisodes... Oui, je vais garder celle-ci. Voilà. Princesse avait toujours une robe dans le thème. On aurait pu, même pour le prochain. Oui. Mais, comme on s'est dit, c'est dommage, parce qu'elle n'est jamais dans sa tenue officielle. Même si on a adoré quand tu étais en Poquantas, quand t'as été en Belle. Mais là, Belle, t'étais magnifique. Enfin, t'es toujours magnifique. Mais, je veux dire, là, t'avais le costume et tout, c'était génial. Donc, mais là, ouais, on va rester en princesse et princesse mode nature. Nature ? Non, non, non ! Quel Disney pourrait se passer comme ça, n'empêche, il y a un Disney, là ? Avec les feuilles, tu sais. Il y a aucun Disney, là. Il y a un Disney, là, ils sont les plus nus. À vous de trouver. Dans Fantasia, il y a des petits faunes, là. Je pensais à Fantasia. Ou à Spot, dans Le Voyage d'Arlo. Aussi. Ah, bah oui ! Moi, moi, je fais tout en verre. Non. Non, non, non. Non, non. Ouais, on arrête là, parce qu'on va aller... Allez, gros bisous. Elle m'a coupée. Je me preuve d'elle qui est tombée. Bon, pas de... Attention, elle m'a tombée. Allez, bisous. T'as dit, bon, elle a plus tard, elle est affichée. T'as dit, bon, elle a plus tard, elle est affichée. Sous-titrage Société Radio-Canada